Oh waouh, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une vidéo de propagande chrétienne ? Qu'est-ce que je suis en train de regarder ? Ah non, pire, ça va être une parodie, ça va être pour se manquer des gens qui sont croyants. Non, calmez-vous, ce n'est pas une vidéo de propagande chrétienne et c'est pas non plus une vidéo pour dénigrer la foi de ceux qui croient en Jésus. Le but de cette vidéo c'est juste de vous exposer ce que la recherche dit sur l'existence de Jésus. Pas moi, c'est pas mon avis ou quoi, c'est ce que les spécialistes, les chercheurs en sciences humaines, en histoire, en littérature, en linguistique disent sur le fait que oui ou non, un jour, dans la Palestine du premier siècle de notre ère, il y a eu un type qui s'appelait Jésus de Nazareth et qui a lancé un culte. Parce qu'en fait la recherche ça fait assez longtemps qu'elle a tranché la question et la réponse est oui, Jésus a existé. Alors attention, avant de chauffer dans les commentaires, on parle ici du Jésus historique. Ce que les spécialistes appellent le Jésus historique, c'est le Jésus qu'on peut reconstituer uniquement à partir des sources historiques. Donc on va faire abstraction de ce que l'Église et la foi chrétienne en disent, les miracles, etc. On se concentre uniquement sur ce que les sources historiques permettent de dire de Jésus. Mais donc la réponse est oui, c'est très, 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 très probable que Jésus ait existé. C'est un des tout premiers trucs que j'ai appris en cours d'histoire. Et puis bon, à l'époque, je l'ai pris comme ça sans me poser de questions. Mais du coup, récemment, je me suis demandé comment les spécialistes y font pour démontrer ça. Et puis aussi, il existe quand même une toute petite minorité de gens pour dire qu'il n'a jamais existé du tout. Ces gens, ils sont principalement actifs sur internet et très peu dans la communauté scientifique qui ne valide pas du tout, du tout, du tout, oui, c'est bon, on a compris la panne, du tout cette théorie. Et je vais vous expliquer pourquoi au fur et à mesure de la démonstration. Et le courant principal qui dit que l'existence de Jésus, c'est un mytho, c'est ce qu'on appelle la thèse mythiste. Ça veut dire que Jésus, c'est qu'un mythe, vous avez compris. Et en France, le plus connu des représentants de cette thèse, c'est Michel Onfray, le philosophe aux lunettes carrées. Dans son livre Décadence, il affirme que le récit de la vie de Jésus s'est en fait puisé dans de la mythologie perse et mésopotamienne, que les évangiles, c'est une pure fiction et que le christianisme est totalement construit sur une imposture. Bon, la thèse mythiste, ça date de bien avant Michel Onfray. Ça a commencé au 18e siècle, quand on a commencé à questionner les textes religieux. Mais ça a très vite pas du tout été validé par les spécialistes de l'antiquité. Et je vais vous expliquer pourquoi au fil de la démonstration. Mais avant de commencer cette démonstration, il faut que je vous parle des sources que j'utilise. Alors, j'ai lu plusieurs articles et bouquins, vous trouverez toutes les sources en description comme d'hab, mais l'ouvrage récent, complet de référence que j'utilise principalement pour la vidéo, c'est celui-ci, Jésus, un certain juif de John Mayer. Sauf que peut-être que comme moi, vous aurez le réflexe d'aller checker quelle est la religion de l'auteur. Et là, vous allez me dire, hop hop hop, hé, oh madame, Mayer, c'est un prêtre catholique, oh bah c'est un petit peu bisé comme source peut-être, je vous comprends. Mais plusieurs choses. D'abord, c'est pas parce qu'on est non-croyant, athée agnostique, qu'on est plus objectif sur la question. On va bien le voir avec Michel Onfray, dont le but, c'est de discréditer la religion chrétienne. Il y a aussi une totale subjectivité. Donc, pas de conclusion hâtive. Ensuite, ce qui compte, c'est d'être conscient de ses propres biais et d'essayer de s'en éloigner le plus possible. Mayer, en introduction de son ouvrage, il explique précisément quelles sont ses croyances, etc. L'objectivité totale, c'est inusoire, mais pour autant, on ne doit jamais cesser de s'efforcer, de l'approcher au maximum. Elle doit toujours être un but. Et enfin, ce qui compte surtout, c'est la méthodologie. C'est d'avoir des critères qui sont validés par l'ensemble des pères scientifiques. Or, l'ouvrage de Mayer, en effet, il fait référence parmi les chercheurs. Ensuite, l'historicité de Jésus, elle n'est pas défendue que par des auteurs chrétiens. On peut citer, par exemple, le cas de Paul Vein, qui est un historien spécialiste des religions antiques. C'est lui qui a écrit le livre qui m'a servi pour la vidéo « Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes ? » que j'ai faite pour le vortex. Attendez, vous n'avez pas encore vu le vortex ? Bon, on en parle après. Et donc Vein, dans ce livre, il dit texto que l'athée qu'il est est extrêmement irritée par les anticléricaux qui disent que Jésus n'a jamais existé. On peut aussi citer l'ouvrage du chercheur américain Barth Herman, qui était d'abord chrétien et qui est devenu agnostique. « Did Jesus exist ? » et qui démontre notamment la thèse mythiste. Bref, alors puisque la majorité des chercheurs s'accordent à dire qu'il y a bien eu un Jésus historique et qu'ils démontent la thèse mythiste alors quels sont leurs arguments. Je vais vous le dire. « J'aimerais bien savoir, oui. » Et en histoire, pour répondre à une question, il faut utiliser les sources. Yes, mais premier problème, Jésus n'a pas laissé de sources écrites de sa main. On ne le connaît que par des intermédiaires. Mais bon, c'est pas parce qu'il n'a pas laissé de sources qu'il n'a pas existé. Ces intermédiaires, ce sont notamment les apôtres. « Bah oui, mais là aussi, je sais ce que vous allez me dire. » « Oui, mais Manon, ils sont plus que biaisés. » Non, mais c'est vrai, oui, oui, vous avez raison. Alors, penchons-nous sur les sources non-chrétiennes. Je ne vais vraiment pas vous parler comme ça, c'est super relou et cette blague est à chier. Penchons-nous sur les sources non-chrétiennes qui mentionnent Jésus et voir si on peut trouver la preuve qu'il y a bien eu un Jésus historique. Et grâce à Meilleur, on va pouvoir faire une analyse de ces sources détaillées pour déceler ce qui est à garder ou non. Source numéro 1, Flavius Joseph. C'est la source non-chrétienne la plus proche dans le temps de Jésus. C'est pas tout à fait contemporain, c'est vrai, mais c'est quand même assez proche. De son premier nom, Joseph Ben Mathias, c'est un historien juif qui vit à Rome pendant le premier siècle de notre ère. C'est le protégé de l'empereur Vespasien à tel point qu'il va même adopter le nom de sa famille impériale, les Flaviens, Flavius Joseph. Je précise qu'il écrit en grec, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, ça a son importance pour la suite. Flavius Joseph, dans ses écrits, il a fait plusieurs fois référence à Jésus. Mais ok, mais comme ces manuscrits nous sont parvenus par l'intermédiaire de copistes chrétiens, eh bien il y en a qui disent ouais, mais du coup ils ont été modifiés par les copistes chrétiens. Alors ça mérite une analyse précise. Déjà il y a un extrait qu'on peut tout de suite écarter parce que justement c'est sans aucun doute un ajout chrétien. C'est un extrait de son livre qui s'appelle La Guerre des Juifs, mais cet extrait il n'apparaît que dans la version en vieux russe qui a survécu dans les manuscrits russes et roumains, et pas dans les versions grecques du manuscrit. On l'appelle le texte slavon. Et Meyer, il explique que c'est un condorcet vraiment grossier et déformé du récit des évangiles, avec plein de développements qui ne correspondent pas du tout à ce qu'aurait pu écrire Flavius Joseph, donc en effet ça a été rajouté après par les copistes chrétiens. Allez next ! Il y a un autre livre de Flavius Joseph où on trouve des mentions de Jésus. Les antiquités juives qui ont été écrites vers 93-94 de notre ère. Sauf que, vu qu'on a dit que le texte slavon il n'est pas authentique, qu'est-ce qui nous prouve que c'est passage ? Ils sont authentiques et pas aussi ajoutés par un copiste chrétien. Alors là, on sort les loupes pour entrer en profondeur dans le texte, parce que c'est écrit petit ? Waouh. Premier extrait. Au livre 20 des antiquités juives, Flavius Joseph décrit la mort du procurateur Festus et la nomination de son successeur Albinus en 62 de notre ère. Il se trouve que Albinus est en route pour la Palestine, mais pendant ce temps, le grand prêtre Anon le jeune profite, qu'il ne soit pas encore arrivé, pour convoquer le Sanhédrin, c'est une assemblée législative juive, et condamner à mort, donc sans autorisation, plusieurs de ses ennemis. Tranquille. Et parmi ses ennemis, il y a Jacques, le frère de Jésus. Extrait. Anon suivait l'école des Sadducéens qui sont parmi les juifs les plus inflexibles dans leur jugement. Comme Anon était tel, il pensait avoir une occasion favorable parce que Festus était mort et Albinus encore en route. Il convoqua un Sanhédrin de juge et fit comparaître le frère de Jésus, appelé Messie, qui avait pour nom Jacques et quelques autres. Il les accusa d'avoir transgressé la loi et les livra pour être lapidés. Alors est-ce que cet extrait est authentique ? Déjà, contrairement à celui dont on a parlé avant, le texte de Slavon, il est dans le manuscrit grec qui nous est parvenu et qui constitue la version principale admise, sans variante notable. Premier point. De plus, il y a d'autres auteurs grecs qu'il cite, par exemple l'historien Eusèbes au 4ème siècle, ce qui va plutôt dans le sens de penser que c'est pas un ajout. Vous avez noté que c'est une courte allusion et pas directement à Jésus, on parle de son frère, Jacques. Frère Jacques, super. S'il est juste mentionné Vitov comme ça, c'est qu'il n'est pas spécialement important pour Flavius Joseph, il en parle juste parce que son exécution illégale a provoqué la destitution d'Anne. Vous allez me dire, alors ok, vous me dites beaucoup de trucs, mais quand même, il précise son nom. Jacques, frère de Jésus appelé Messie. Mais ça, c'est logique, parce que Jacques, c'est-à-dire Jacob, c'est un prénom très courant chez les juifs et c'est un prénom qu'on retrouve très souvent dans le texte de Flavius Joseph. Donc, lui, il a besoin de préciser de quel Jacques on parle. Mais normalement, pour présenter une personne, c'est le nom du père qu'on donne. C'était ça la tradition. Donc apparemment, Flavius Joseph, il connaît pas le nom du père de Jacques. Il est donc obligé de citer le nom de son frère, Jésus, qui est plus connu que lui. Mais pareil, il veut aussi préciser de quel Jésus il s'agit, donc il ajoute appelé le Messie. Or, c'est très peu probable que cette façon de qualifier Jacques vienne d'un chrétien qui aurait modifié le texte de Flavius Joseph. Parce que dans ce cas, il aurait pas mis une expression aussi neutre que frère de Jésus. Il aurait ajouté plus de respect, etc. Avec quelque chose plutôt du genre le frère du Seigneur ou le frère du Sauveur. C'est comme ça qu'on trouve Jacques désigné chez les premiers auteurs chrétiens. Ensuite, le récit du martyr de Jacques, il est différent de celui qui circulait à l'époque dans les milieux chrétiens. Donc encore un autre truc. Et puis, c'est une petite mention très rapide en passant, il n'y a pas d'éloge particulière de Jacques, c'est une victime parmi les autres. Donc pour toutes ces raisons, il est très peu probable que cet extrait soit un ajout chrétien. On aurait donc ici une première trace d'une mention de Jésus dans une source non chrétienne. Deuxième extrait, c'est toujours dans les antiquités juives, un peu avant au livre 18. On était au livre 20. Mais je vous la donne en deuxième pour des raisons de démonstration, vous allez voir. Donc ce passage, on l'appelle le Testimonium Flavianum, le témoignage de Flavius Joseph. Extrait. Vers le même temps survient Jésus, homme sage, si toutefois il faut le dire homme. Il était en effet faiseur de prodiges, le maître de ceux qui reçoivent avec plaisir des vérités. Il se gagna beaucoup de juifs et aussi beaucoup du monde hélénistique. C'était le Messie. Et, Pilate l'ayant condamné à la croix, selon l'indication des premiers d'entre nous, ceux qu'il avait d'abord chéri ne cessèrent pas de le faire. Il leur a paru en effet le troisième jour vivant à nouveau, les divins prophètes ayant prédit ces choses et dix mille merveilles à son sujet. Et jusqu'à présent, la race des chrétiens, dénommée d'après celui-ci, n'a pas disparu. Bon, alors là vous allez me dire, ok, ça crève un peu les yeux que c'est un ajout chrétien, des non-spécialistes comme vous et moi. On s'en rend très bien compte, on est d'accord. Et en effet, les gens qui défendent l'idée que ce passage est entièrement de la main de Flavius Joseph, ils sont très peu nombreux. Mais même si ça a été modifié, est-ce que pour autant tout est à jeté ? À nouveau, il faut scruter le texte pour trouver les réponses. Mais hier, il explique qu'il y a trois passages qui sont très manifestement des ajouts chrétiens. Premièrement, si toutefois il faut le dire homme, qui vient compléter le fait que Jésus est un homme sage. En effet, être juste un homme sage, c'est pas suffisant pour un script chrétien qui serait en train de recopier un texte de Flavius Joseph et qui tenterait de le déformer. Et en plus, c'est beaucoup plus élogieux que le reste du texte, donc ça contraste trop, ça en peut l'enver. Deuxièmement, c'était le Messie. Ça, de toute évidence, c'est une profession de foi chrétienne et c'est une affirmation que le juif qui est Flavius Joseph ne ferait jamais. Troisièmement, il aura paru le troisième jour, vivant à nouveau les divins prophètes ayant prédit ces choses et dix mille merveilles à son sujet. Donc l'affirmation d'une apparition après la mort du Christ, ça aussi c'est une profession de foi chrétienne qu'un juif ne peut pas avoir écrite. Pour compléter tout ça, Meyer utilise aussi l'analyse littéraire. Donc si on se penche sur le style du texte, on se rend compte que ces trois passages, ils sont vraiment une rupture dans le mouvement général. Par ailleurs, si on les supprime, on obtient ceci. Vers le même temps, survint Jésus, homme sage. Il était en effet faiseur de prodiges, le maître de ceux qui reçoivent avec plaisir des vérités. Il se gagnait beaucoup de juifs et aussi beaucoup du monde hélénistique. Et Pilate l'ayant condamné à la croix, selon l'indication des premiers d'entre nous, ceux qui l'avaient d'abord chéri ne cessèrent pas de le faire. Et jusqu'à présent, la race des chrétiens, dénommée d'après celui-ci, n'a pas disparu. Il nous reste donc un texte concis avec une écriture soignée sur un ton plutôt neutre qui correspond mieux. L'expression homme sage, ça c'est une désignation générique et Flavius Joseph détaille ensuite en précisant qu'il a fait des miracles, qu'il a convaincu beaucoup de gens. Alors ok, mais je vous entends encore protester. Même si on a enlevé ces ajouts chrétiens à qui on a ce texte qui est plus cohérent, est-ce qu'on peut être sûr que ce qui reste, c'est quand même de la main de Flavius Joseph ? Voici les arguments qui disent que oui. Déjà, on peut noter que le testimonium, il est dans tous les manuscrits grecs et les manuscrits latins, contrairement au texte slavon. Bon, et puis tout à l'heure, vous vous souvenez, on a admis que le passage qui faisait référence à Jacques, frère de Jésus appelé Messie, qui est un peu plus tard dans l'ouvrage, au livre 20, on a admis qu'il était bien de la main de Joseph. Du coup, ça paraît assez plausible que deux livres plus haut, au livre 18, Flavius Joseph, il ait aussi pu mentionner Jésus. Et du coup, en plus, ce serait assez logique qu'ensuite, en parlant de Jacques, il ne prenne pas la peine d'expliquer qui est Jésus puisqu'il l'a présenté précisément dans ce fameux testimonium. Ce qui va aussi dans le sens de penser que c'est vraiment de la main de Flavius Joseph, c'est qu'une fois qu'on a retiré les ajouts chrétiens de notre texte, la grammaire et le vocabulaire du passage y correspondent bien mieux au style et à la langue de Joseph et pas à celui du Nouveau Testament. Il y a des expressions et des mots clés qui sont absents du Nouveau Testament ou qui sont utilisés dans un sens totalement différent. En revanche, quasiment tous les mots se retrouvent ailleurs chez Flavius Joseph. Et à l'inverse, dans les passages enlevés, tous les mots sont au moins une fois dans le Nouveau Testament. Bon alors attention, il y en a certains qui sont qu'une fois et qui sont plus présents chez Flavius Joseph, mais la différence entre les passages qu'on pense de lui et ceux enlevés, elle est beaucoup plus marquée. Alors quel est le scénario le plus probable ? Qu'il y ait un copiste chrétien qui se soit immergé dans le style de Flavius Joseph, sans l'aide de dictionnaires, d'outils modernes que nous on utilise, qui est réussi à se débarrasser de son propre vocabulaire à lui, celui du Nouveau Testament qu'il utilisait naturellement pour reproduire parfaitement le grec de Flavius Joseph, pour faire ça dans la plupart du testimonium, pour faire illusion, et que par contre, sur certains passages, il ne se soucie plus du tout de cette vraisemblance et qu'elle des affirmations qui sont criant qu'elles sont chrétiennes. Oui, ça fait beaucoup d'éléments assez peu probables. D'ailleurs, ce texte, il présente finalement une connaissance très rudimentaire de Jésus qui peut tout à fait se concevoir sous la plume d'un juif qui lui est pas ouvertement hostile. Et l'auteur de base du testimonium, il a pas l'air très renseigné sur certains propos essentiels des évangiles. Affirmer que Jésus a attiré beaucoup de gens du monde hélénistique, c'est en contradiction totale avec la description générale du ministère de Jésus qu'on trouve dans les quatre évangiles par exemple. Les quatre évangiles, ils affirment le contraire. Dans l'évangile de Jean, aucune personne clairement identifiée comme non-juive n'entre directement en relation avec Jésus. Chez Matthieu, la mission de Jésus est présentée comme celle de ne pas aller vers les païens mais vers les juifs. Et Marc et Luc disent qu'au cours de son ministère public, Jésus n'a entrepris aucune véritable mission vers des païens. Il y a seulement quelques rares individus qui sont venus à lui. Et de la même façon, on a d'autres divergences avec les récits des évangiles. Aussi bien dans la description de la condamnation de Jésus que dans celle du rôle joué par les autorités juives, etc. C'est autant d'éléments qui laissent vraiment penser que ça n'a pas été écrit par un copiste chrétien qui aurait voulu ajouter au texte de Flavius Joseph ce que disent les textes bibliques. Et puis dans la dernière phrase qui dit que les chrétiens n'ont toujours pas disparu, on lit presque de la surprise, voire un peu de dédain. Dans tous les cas, ça ne ressemble pas à une interpolation chrétienne d'après Meyer. Or en méthodologie, on privilégie toujours l'explication la plus simple et la plus logique. Donc pour toutes ces raisons, comme je disais, il est plus probable de penser que ce passage, moins les ajouts chrétiens, c'est bien de Flavius Joseph. Donc c'est pour ça qu'ici on dit qu'on a une preuve par une source non chrétienne que Jésus a existé. C'est un texte qui est neutre, voire un peu dédaigneux. Donc c'est pas étonnant que les premiers auteurs chrétiens les passaient sous silence et qu'ensuite les copistes aient eu envie d'y faire des ajouts chrétiens. Vous constatez qu'avec une analyse détaillée des textes, les chercheurs sont quand même capables de trouver vraiment pas mal de choses. Et alors ? Ils n'ont pas volé leur doctorat. Et pour que ceci soit possible, il faut de la méthodologie et de bonnes connaissances. Et malheureusement, c'est visiblement pas ce qu'a Michel Onfray, pour revenir à ça. Alors pour m'enseigner sur ses arguments, j'ai acheté son bouquin Bécadence. Et j'ai aussi pris un abonnement à son site, celui avec le logo avec les petites lunettes, pour voir les vidéos de réponses qu'il fait à certains internautes. Oui, il faut prendre un abonnement. Et il y en a une en particulier de vidéo où il répond à la question d'un internaute qui lui dit bah vous dites que Jésus a jamais existé. Mais dans ce cas, pourquoi on peut en trouver mention chez certains auteurs non chrétiens du deuxième siècle ? Pour répondre à ça dans sa vidéo, Michel Onfray, il dit que vu qu'on n'a pas les textes originaux des auteurs anciens, on a des copies qui ont été déformées par les copies chrétiens. Oui, c'est vrai. Elles ont été déformées. On vient de le voir. Sauf que pour autant, elles ne sont pas entièrement ajoutées. Et il faut, pour s'en rendre compte, se pencher précisément dessus pour voir ce qu'on peut garder ou non. Ce que ne fait pas Onfray, qui visiblement les connaît très mal. Donc dans cette vidéo, il passe d'ailleurs beaucoup de temps à expliquer pourquoi et comment les textes se déforment. Ok, mais la question qui nous intéresse ici, c'est pas ça. Mais bien comment on sait que ce qui nous arrive est utilisable ou non ? Donc l'argument de la thèse mythiste qui veut que les sources ne sont pas du tout utilisables parce que modifiées par des chrétiens, on peut l'éliminer. Alors passons donc aux autres auteurs non chrétiens. D'abord, on a un passage chez l'historien romain Tacite dans ses annales qui sont écrites entre 115 et 118. Le but des annales, c'était de couvrir l'histoire de Rome de 14 à 68 de notre ère. Malheureusement, aujourd'hui, plusieurs livres des annales ont disparu. Et notamment, on a un trou sur la période allant de 29 à 32 de notre ère. Et comme l'année la plus probable pour la mort de Jésus, c'est 30, ça veut dire qu'on ne peut pas savoir si les annales de Tacite en parlaient ou non. Et ça, à moins de découvrir un nouveau manuscrit, on ne le saura jamais. Par contre, il y a quand même un passage où Tacite mentionne Jésus dans les annales. Et c'est au livre 15, lorsqu'il parle du grand incendie de Rome qui a eu lieu sous Néron. Il explique que Néron, qui était fortement suspecté d'être à l'origine de l'incendie, s'est servi des chrétiens comme bouc émissaire. Extrait aussi, pour anéantir la rumeur, Néron supposa des coupables et infligea des tourments raffinés à ceux que leurs abominations faisaient détester et que la foule appelait les chrétiens. Ce nom leur vient de Christ, que sous le principat de Tibère, le procureur Ponce Pilate avait livré aux supplices. Réprimée sur le moment, cette détestable superstition perçait de nouveau, non seulement en Judée, où le mal avait pris naissance, mais encore dans Rome, où tout ce qu'il y a d'affreux et de honte dans le monde afflue et trouve une nombreuse clientèle. Alors, bah, du coup, de la même façon, il faut se poser la question, est-ce que ce texte est bien de la main de Tacite ou non ? Et là, bah, c'est assez évident que c'est authentique pour plusieurs raisons. Ce passage, déjà, il est présent dans tous les manuscrits des Annales et il est tout simplement très péjoratif envers les chrétiens, que Tacite méprise au plus haut point. Pour lui, c'est une secte orientale qui s'est répandue très vite et qui menace l'ordre de l'État romain. Dans son ouvrage, ce que Tacite décrit, c'est une décatence de Rome et les chrétiens, ils n'en sont qu'un symptôme de plus. Ça nous fait donc deux sources non-chrétiennes qui mentionnent Jésus. Et je vous donne les suivantes en allant un peu plus vite. On a déjà Suétone dans son ouvrage sur la vie de l'empereur Claude, qui est écrit vers 120. Il parle de l'expulsion des Juifs de Rome, extrait, « Comme les Juifs se soulevaient continuellement à l'instigation de Christus, il les chassa de Rome ». Alors, en effet, il ne dit pas Christus, mais Christus. Donc il y a certains spécialistes qui disent que c'est bien le même nom, parce que les deux se prononçaient de la même façon à l'époque. Mais peut-être aussi que Suétone, il n'a que l'intention de parler ici de quelques esclaves ou affranchis juifs qui provoquaient des troubles. Il y a un autre spécialiste de la question, Daniel Marghera, qui pense que le plus probable, c'est que Suétone voulait en effet simplement mentionner un agitateur et qu'il s'est trompé en écrivant son nom. Donc pas beaucoup de certitude à tirer du côté de cette source. Daniel Marghera, toujours, il mentionne un auteur syrien non-chrétien qui n'est pas cité par Meyer, il s'agit de Mara bar Cérapion. C'est un philosophe stoïcien du deuxième siècle qui est emprisonné à Rome et qui a envoyé une lettre en syriaque à son fils pour l'encourager à suivre des modèles de sagesse. Il lui explique que les sages, ils sont souvent persécutés, les Athéniens, ils ont tué Socrate, les gens de Samos, ils ont tué Pythagore. Et il ajoute, extrait, qui a rapporté aux juifs de tuer leur roi sage puisque leur royaume a été supprimé à ce moment là. Dieu a justement vengé les sagesses de ces trois hommes. Les Athéniens sont morts de famine, les gens de Samos ont été complètement accablés par la mer et les juifs massacrés et expulsés de leur royaume sont dispersés dans le monde entier. Socrate n'est pas mort grâce à Platon, Pythagore non plus à cause de la statue de Junon et le roi sage n'est pas mort à cause des nouvelles lois qu'il a édictées. Bon, vous voyez que le nom du roi des juifs n'est pas donné, mais Marguerat explique qu'il est fort probable que ce soit bien de Jésus qu'on parle et la fin du royaume juif, ça correspondrait à la prise de Jérusalem par les légions romaines en 70. En tout cas, Marat n'est pas chrétien, ça c'est certain, on pourrait se dire en lisant le texte, mais sinon il aurait été plus explicite. Donc on a potentiellement une source supplémentaire ici. Ensuite Meyer cite Pline le Jeune qui est proconsulte dans la province de Bithynie entre 111 et 113 de notre ère. Et Pline le Jeune dans ses lettres, il écrit à l'empereur Trajan à propos des chrétiens auxquels il a affaire. Et il parle de leur coutume de se rassembler régulièrement avant l'aube pour chanter un hymne, je cite, au Christ comme un dieu. Donc encore une source qui parle du Christ. Et enfin, dernière source non chrétienne répertoriée, Lucien de Samosat. Dans La mort de Peregrinus, il décrit de manière parodique la vie d'un converti au christianisme et il met en scène des chrétiens qui vénèrent Peregrinus tel un dieu. Je cite, juste après cet autre, évidemment, auquel il voue un culte, l'homme qui fut empalé en Palestine pour avoir introduit dans le monde un culte nouveau. Et il parle plus loin des chrétiens qui adorent ce sophiste crucifié et suivent ses lois. Donc on voit qu'il n'emploie jamais directement le nom de Jésus ou du Christ, mais il est au courant, comme Flavius Joseph et Tacite, qu'il y a eu une personne qui a été adorée par les chrétiens, exécutée en Palestine et qu'il a lancé un nouveau culte. Donc ici, c'est sûr que Lucien, il se fait l'écho d'une connaissance qui circulait au 2ème siècle à son époque. Et voici tout ce qu'on a comme source non chrétienne. Et c'est pas beaucoup, c'est vrai. Petite correction post-tournage, et j'en profite pour remercier mes relecteurs, il y a potentiellement une ou deux sources de plus non chrétiennes qui ont été répertoriées, autant pour moi, mais de toute façon, ça ne change pas le fait qu'elles sont très peu nombreuses. Qui plus est pour les années qui suivent tout juste l'existence de Jésus. Je vous mets un petit récap. Oh mais alors, s'il y a si peu de sources qui en parlent, c'est un peu louche quand même, non ? Et ça, c'est aussi un des arguments de la thèse mythiste. Mais en fait, c'est absolument logique qu'il y en ait si peu. Si les sources non chrétiennes qui mentionnent Jésus sont si peu nombreuses, c'est d'abord parce qu'il faudrait que les polythéistes et les juifs de l'époque soient au courant qu'il y a un nouveau phénomène religieux. Or, le courant très marginal d'un juif marginal au fin fond de la Palestine, qui est elle-même une province marginale du grand empire romain, ça intéresse très peu les historiens de l'époque. Eux, ils veulent faire l'histoire des puissants, pas des péquenots. Le seul moment où ils les mentionnent rapidement, c'est quand ils troublent l'ordre établi. Et quand ils le font, en général, c'est avec pas mal de mépris comme on l'a vu. Et ensuite, quand bien même ils seraient au courant de ce nouveau phénomène religieux, il est plus probable qu'ils aient entendu parler du groupe naissant appelé les chrétiens plutôt que de son fondateur Jésus, qui encore une fois n'est personne. Alors, il y a quelques-uns de ces auteurs qui ont dû avoir en effet des contacts directs ou indirects avec des chrétiens, mais aucun avec Jésus directement. En fait, en vérité, dans tout ça, le plus étonnant, c'est même qu'il y ait eu des gens suffisamment cultivés pour connaître l'existence du Christ et qu'ils aient dénié y faire allusion pendant le premier ou le début du deuxième siècle. Pour reprendre le cas de Flavius Joseph, par exemple, c'est déjà beaucoup qu'un juif marginal comme Jésus d'une province peu importante de l'Empire soit mentionné par le juif beaucoup plus connu que lui, qui est Flavius Joseph, et qui est protégé des empereurs et pas du tout lié aux adeptes chrétiens. Ensuite, on peut souligner que parmi ces sources non chrétiennes qui prennent la peine de mentionner Jésus, il n'y en a aucune pour mettre en doute l'existence historique de Jésus de Nazareth. En gros, Jésus, ça n'a pas été un sujet pour eux. L'explication la plus évidente par rapport à ce petit nombre de sources non chrétiennes, c'est pas la non-existence de Jésus, c'est plus leur désintérêt en ce qu'il concerne. Alors là, j'ai essayé un peu de vous résumer et de vous reformuler la démonstration que les chercheurs utilisent pour prouver l'existence du Jésus historique, mais on n'en a pas fini avec les arguments de la thèse mythiste et de Michel Onfray. Michel Onfray, il essaye d'expliquer qu'il n'y a aucune description physique de Jésus qui lui soit contemporaine, et pas plus après dans les évangiles, et que Jésus, c'est un concept, c'est pas une personne physique, et que c'est ensuite l'histoire de l'art et ses images qui lui ont a posteriori donné un corps, et un corps qui n'est d'ailleurs pas celui d'un palestinien, puisqu'on le représente comme un homme blanc, etc. Mais cette démonstration, elle n'a aucune logique pour la question qu'on traite. Le fait qu'il y ait des images du Christ, ça ne démontre pas du tout son existence. C'est vrai, il y a des images de Zeus, de Licorne, de Pokémon, ça veut pas dire qu'ils existent, ok. Mais le fait qu'il y ait des images du Christ, c'est pas non plus une preuve qu'il n'existe pas. Les images de l'histoire de l'art, c'est ni une preuve d'existence, ni d'inexistence. Donc vraiment, la méthodologie de Michel Onfray, elle questionne. Dans son ouvrage, il s'attaque surtout à démontrer les incohérences du christianisme, en expliquant par exemple que l'Immaculée Conception, c'est impossible, etc. En fait, il n'est pas capable de distinguer le Jésus historique du Jésus de la foi. Et tout son projet, ça consiste simplement à discréditer le christianisme. Mais c'est très peu rigoureux, en fait. Démontrer tout ce qu'il y a de surnaturel dans la Bible, c'est pas une démonstration de la non-existence d'un Jésus de Nazareth, dans la Palestine du 1er siècle de notre ère. Ça, ça compte pas dans la question de l'argumentation de l'historicité de Jésus, mais dans celle du bien-fondé du christianisme. Et là, la démarche d'Onfray se trahit d'emblée. Il y a un historien catholique, Jean-Marie Salamito, qui a publié un ouvrage de réponse où il reprend point par point la démonstration d'Onfray sur le fait qu'il n'y a pas de Christ matériel et qu'il est un concept, etc. Salamito est présent dans des passages de la Bible, ou les questions de la corporealité du Christ, etc. Donc, une personne qui connaît les textes, beaucoup plus qu'Onfray. Et il souligne aussi le fait qu'Onfray n'utilise aucun ouvrage de recherche récent. Dans ses sources, le plus récent, c'est une brochure communiste de 63. Donc, méthodologiquement, c'est quand même un peu questionnable. Bon, alors, entre parenthèses, mon point du perso, là, pour le coup, c'est quand même que Salamito, il est assez énervé. Et il a un peu de mal à le cacher dans son livre, je trouve. Ça, c'est mon avis. On sait que Salamito, il est militant. Il a lancé, par exemple, aussi à l'époque, une polémique contre la série sur Arte L'Apocalypse de Gérard Mordillat et Jérôme Prieur, en leur reprochant d'utiliser à des buts anti-chrétiens des propos de spécialistes sortis de leur contexte. Ce à quoi certains de ces spécialistes en question, dont Paul Vein justement, ont répondu en défendant la série dans une tribune pour libération. Bref, Salamito a ses convictions. Moi, je trouve ça assez palpable. Mais pour autant, il avance des arguments intéressants contre Onfray. En tout cas, je vous mets les sources en description si vous voulez y jeter un oeil et vous faire votre avis. Bref, en tout cas, sachez qu'aujourd'hui, la question pour les spécialistes, ce n'est plus est-ce que Jésus a existé, mais plutôt quel Jésus a existé ? Est-ce qu'on peut reconstituer sa biographie ? Et c'est là qu'ils vont examiner des sources chrétiennes, comme les Évangiles, pour voir ce qu'elles peuvent contenir d'historique ou non. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, si les questions de religion antique, ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo du Vortex dont je vous parlais tout à l'heure, où je réponds à la question est-ce que les Grecs ont cru à leurs mythes ? Justement en m'appuyant sur l'ouvrage de Paul Vein dont je parlais tout à l'heure. Le Vortex, c'est une chaîne YouTube où on met en scène une colocation de 4 vulgarisateurs qui font tous des sujets en se répondant les uns les autres, etc. Il y a plusieurs vidéos trop cool, je vous propose d'aller voir ça, je vous mets le lien, tout ça. Je voulais remercier les tipeuses et les tipeurs qui me permettent à ces vidéos d'exister, de les financer. Merci, n'hésitez pas à rejoindre si vous avez envie de soutenir la création indépendante. Aidez-moi à continuer à dire non à NordVPN, s'il vous plaît, ça fait trois fois, c'est tentant. Donc si vous voulez soutenir, vous pouvez faire un don sur Tipeee, ou si vous n'avez pas de compte Tipeee, vous pouvez aussi cliquer sur le bouton rejoindre que j'ai activé maintenant sur YouTube, et sachez qu'il y a des petits avantages, genre vous pouvez avoir un badge pour signaler que vous êtes du crew, bon je pense que vous vous en foutez un peu, et des petits emojis que j'ai créé moi-même. Ça vous fait une belle joindre probablement, mais il y a surtout une contrepartie que je donne, qui est un peu plus sympa, pour essayer de vous remercier, c'est que pour les tipeurs et le crew qui va rejoindre la bande de QA, je donne en avant-première les épisodes animés, quand ils sont prêts, ils sont toujours prêts un petit peu à l'avance, donc je poste sur l'onglet communauté ou sur la page Tipeee, accessible pour ceux qui peuvent donner, pour les autres, bah... Il faut juste attendre un tout petit peu plus, mais en tout cas, merci très fort pour votre soutien, parce que tout ça, ça ne pourrait pas exister, et ce type là derrière, je ne pourrais pas lui faire des déclats d'intermittent, putain, il me coûte cher avec ses charges et tout ! Voilà, ça, ça coûte cher !